bonjour à tous et bienvenue sur les mots magiques la chaîne du copywriting en français je suis céline leader offert copywriter et coach en copywriting et aujourd'hui je reçois le coach des entrepreneurs l'entrepreneur des entrepreneurs celui qui nous aide à atteindre nos objectifs à structurer nos entreprises c'est le boss de l'entreprise live mentor il a sorti un bouquin récemment qui s'appelle la méthode live mentor ce sont les 12 étapes pour libérer l'entrepreneur qui est en vous donc alexandre d'ana bonjour salut merci beaucoup pour l'invitation ça me fait très plaisir mais ça faisait longtemps que j'avais envie de discuter avec vous alexandre avec vous avec toi comment on fait avec toi allez avec toi ça marche j'ai lu la méthode live mentor donc ces 12 étapes moi j'aime bien le délire 12 étapes tu sais ça fait vraiment les alcooliques anonymes avec les 12 steps c'est un peu les entrepreneurs anonymes comment on fait pour s'en sortir parce que c'est un peu ça c'est une drogue quand on met le doigt dans l'entrepreneuriat c'est dur de s'arrêter est ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours comment tu as commencé toi comment tu as lancé live mentor écoute avec plaisir donc moi j'ai une caractéristique c'est que j'ai jamais signé un cdi un cdd je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un j'ai fait des études collège le lycée et je ne savais pas ce qu'était le monde de l'entreprise parce que ma famille ne vient pas de ce monde là mon père est psychiatre et psychanalyste d'accord de la médecine des hôpitaux et ma mère encore plus atypique était artiste de cirque des trapézistes numéro 2 mondial donc elle faisait des sauts périlleux à 15 mètres au dessus du sol et pendant dix ans elle a vécu dans des siens d'accord s'occuper de mon frère et moi donc quand j'ai eu 20 ans le monde de l'entreprise je le connaissais pas le monde de l'entrepreneuriat non plus mais le monde de l'entreprise il me faisait peur donc je voulais surtout pas rejoindre une boîte mettre un costard cravate ça me terrifiait et là il s'est passé deux choses la première c'est que j'ai fait un stage dans une grande entreprise française qui fait des jeux vidéos je peux la cité bien sûr c'est quoi c'est ubisoft ubisoft et c'était horrible d'accord j'ai été extrêmement malheureux quand j'étais dans cette expérience là donc je me retrouvais dans un open space avec 200 personnes chacun sur leur ordinateur avec des lois que je trouvais que je trouvais débiles et et oui pas d'apprentissage pas de liberté pas de créativité donc à ce moment là je me suis dit bon j'ai quand même fait une crise d'angoisse où j'ai fini à l'hôpital à la fin de ma première semaine de stage d'accord j'avais un gros niveau de stress gros niveau de stress t'étais pas à ta place quoi non j'étais pas très j'étais pas prêt j'étais pas très solide et donc là je me suis dit tu ne dois jamais travailler pour une entreprise de ce type jamais tu dois te retrouver dans un contexte similaire un grand groupe où tu es juste un pion parmi d'autres et en parallèle j'ai commencé à enseigner former donner des cours particuliers donner des cours en tant que remplaçant dans des universités et je me suis rendu compte que la pédagogie était quelque chose que j'adorais alors au début c'était un intérêt puis l'intérêt est devenu une passion et la passion est devenue une obsession et j'ai commencé à créer des entreprises dans cet univers éducation formation coaching j'en ai créé deux qui ont toutes les deux fait faillite radicalement quand tu dis radicalement je me souviens dans le livre à un moment tu dis la première chiffre d'affaires 16 euros ouais en six mois c'est horrible quand tu fais tes comptes le jour tu sais où tu déposes le bilan d'une entreprise tu dois regarder le bilan moi j'avais 16 euros t'enlèves la TVA encore moins donc c'était pas très marrant mais super super éclairant parce que même si ça a été une catastrophe bah le jour où j'ai arrêté cette entreprise j'avais quand même adoré l'expérience c'est fou de pouvoir adorer une expérience où tu fais 16 euros de chiffre d'affaires mais j'avais adoré parce qu'il y avait de la liberté il y avait il y avait il y avait un le début d'une vie où je choisis ce que je fais chaque jour alors ça c'est à quel âge parce que là aujourd'hui donc tu as 31 ans à l'époque tu as quel âge 22 ans ok première entreprise 22 ans moins 16 euros tu sais sur les bilans c'est d'ailleurs pas moins 16 euros c'est 16 avec le chiffre moins à côté pour annoncer 16 négatifs négatifs et comment tu rebondis du coup toi ta mère elle fait du trapèze là toi tu es sur un trampoline tu y vas comment comment tu rebondis après ça et bien je crée une troisième entreprise qui est Live Mentor et qui est une entreprise basée sur qui a toujours été basée sur l'échange entre un menteur et quelqu'un qui veut progresser à distance via internet d'accord donc le concept vraiment phare a toujours été celui-là et on a testé autour de ce concept on a testé plein de choses durant plusieurs années donc le parcours de Live Mentor il a été long il a été difficile pendant plusieurs années je me suis pas payé entre 2013 et 2016 on se payait quasiment pas avec mes associés de l'époque et puis à l'été 2016 on a eu un déclic et ce déclic a été ce qu'on maîtrise c'est la pédagogie on maîtrise les formations en ligne on a compris comment faire des formations d'une manière différente de ce qui existe puisque très souvent les formations même si c'est en train de changer ça reste uniquement de l'accès à des vidéos qui sont hébergées quelque part et il n'y a pas plus que ça en fait et c'est très décevant pour les personnes qui les suivent quand ça se limite à ça un peu de service c'est ça un petit peu de service en plus pas juste les vidéos hébergées mais il faut trouver le plus et c'est ça que Live Mentor propose du coup Exactement et donc on s'est vraiment concentré là-dessus en redéfinissant notre mission sous la forme suivante on doit aider des entrepreneurs à ne pas galérer comme nous on a galéré durant nos premières années on doit leur montrer que c'est possible c'est envisageable et parfois facile de créer une entreprise autour de sa passion et pas à partir d'un business plan et c'est ce chemin qui a donc commencé à l'été 2016 et qui aujourd'hui nous amène à avoir formé plus de 7000 entrepreneurs avoir lancé un magazine, avoir publié le premier livre, avoir lancé des programmes vidéo, avoir lancé des programmes d'accompagnement plus léger avec des webinaires collectifs bref on a aujourd'hui toute une galaxie de formats pédagogiques qu'on essaie de rendre les plus complémentaires les uns des autres on est une entreprise avec 60 personnes à temps plein et entre 30 et 40 freelance avec qui on travaille de manière très rapprochée D'accord ok donc grosse entreprise alors je reviens sur ce que tu viens de dire tu nous dis là pour tous ceux qui écoutent il ne s'est pas payé pendant 3 ans il a dit 2013-2016 mais comment je fais pour payer mon loyer ? moi je n'avais pas de loyer, moi je suis retourné habiter chez ma mère donc je ne pouvais pas payer de loyer ça fait partie des solutions après on bricolait, on faisait des petits jobs, des petits compléments de revenus on donnait des cours nous-mêmes pour financer la boîte on a fait des choses comme ça mais c'est clair qu'il ne faut juste pas avoir un grand train de vie tout simplement nous on avait un autre souci c'est qu'on n'avait pas le droit au chômage on n'avait jamais travaillé pour quelqu'un ça t'en parle dans le bouquin, ça c'est un truc, c'est un tip ce que tu donnes et c'est vrai que pour tous ceux qui sont au chômage tu parles des aides en gros clairement pendant un an, un an et demi, deux ans c'est là généralement que les entrepreneurs ils se lancent ça a été mon cas moi quand j'ai quitté Altran j'étais consultant, mon parcours à la base j'avais fait des achats avant d'être copywriter j'étais acheteur, je bossais dans l'automobile et j'ai eu la chance entre guillemets d'être touché de plein fouet par la crise des subprimes donc on est en 2008-2009 à l'époque et du coup ma boîte qui est Altran, grosse boîte de consulting ils sont venus, ils nous ont dit à tous les consultants automobiles on était là dans des petits bureaux à Levallois, on se tournait les pouces ils nous ont dit bon les gars, en fait vous allez nous coûter trop cher si on ne vous retrouve pas de mission tout de suite on va vous proposer un plan de départ volontaire j'ai pris, j'ai créé, il y avait des aides pour la création d'entreprise donc ça c'est vraiment, tu en parles vraiment mais quand on veut créer une entreprise ça fait partie des voies les plus utilisées en ce moment cette partie chômage plus aide c'est clair, les deux ans d'indemnité chômage que tu peux avoir la possibilité de te faire financer des formations quand elles sont certifiantes la possibilité parfois de faire comme ce que tu as fait un plan de départ volontaire d'avoir un bonus en plus des indemnités chômage c'est une chance exceptionnelle bon, j'espère qu'un jour les étudiants auront des atouts identiques pour le moment ce n'est pas le cas mais ça va dans le bon sens je trouve il y a encore beaucoup à faire pour adapter le système social français aux entrepreneurs mais ça va dans le bon sens d'accord qu'est-ce que, alors j'ai envie de passer un peu de temps sur le livre parce que j'aime beaucoup les livres pourquoi 12 étapes ? comment ça t'est venu ? allez on va commencer par pourquoi ce livre ? à quel moment tu t'es dit bon, écrire ce n'est pas forcément ce que j'adore faire ce n'est pas mon métier de base mais j'ai envie d'écrire un livre à quel moment tu t'es dit ça ? pourquoi tu as écrit ce livre ? ouais, alors la première chose c'est que moi j'adore écrire c'est vrai, c'est vrai je lis les newsletters avec attention c'est d'ailleurs notre deuxième invité sur la chaîne Les mots magiques c'est Onur Carapinard qui m'avait dit il faut que tu rencontres Alexandre Dana lis ces newsletters, c'est canon tout ce qu'il fait donc ok, écrire toi c'est que tu aimes j'aime beaucoup Onur, c'est un ami c'est vraiment un mec top et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs son premier livre effectivement, j'ai commencé à écrire en 2016 et ça a été une révélation pour moi j'ai commencé à suivre et je le fais encore aujourd'hui des formations sur le storytelling sur le copywriting sur l'écriture de films sur l'écriture de romans je recommande par exemple l'école d'écriture Les mots qui est basée à Paris et qui maintenant fait des formats en ligne et ça s'est traduit ça s'est mis en pratique via la newsletter d'abord de Light Mentor qui a été notre moyen de nous faire connaître et aujourd'hui on a 250 000 personnes qui la reçoivent deux fois par semaine et c'est quelque chose sur lequel je suis extrêmement attaché c'est aussi pour ça qu'on a lancé un magazine qui s'appelle Odyssée Entrepreneur qui est un magazine papier où on raconte des histoires et puis le livre c'était l'étape d'après et je voulais l'écrire pour synthétiser nos apprentissages après avoir accompagné ces entrepreneurs ces milliers d'entrepreneurs on a écouté leur parcours on a écouté leur histoire et on s'est rendu compte de trois principes le premier c'est qu'on réussit mieux quand on crée une entreprise autour d'une passion et non pas autour d'un business plan et c'est pour ça que la première étape du livre c'est l'alignement le deuxième apprentissage c'est que rien ne compte plus que la résilience que la résistance que la durabilité de l'entreprise d'où les chapitres sur la communauté sur le marketing généreux sur la valeur également et le niveau de marge qu'on doit avoir sur un produit sur une activité sur un service et le troisième principe qui explique la structure du livre c'est que le succès de l'entreprise dépend du développement personnel du fondateur ou de la fondatrice et ça on s'en est rendu compte via les coachings mais aussi via notre parcours à nous moi toutes les fois où Live Mentor a été bloqué je peux toujours retracer le blocage de l'entreprise par un blocage individuel soit chez moi soit chez mon associé Anaïs Preto qui est aussi la directrice générale de la boîte choisir des personnes d'entreprise et c'est normal en fait c'est normal puisque entreprendre c'est aller vers l'inconnu c'est aller vers le chaos et donc ça demande de se réinventer ça demande d'apprendre de nouvelles choses et parfois ces apprentissages génèrent des résistances à l'intérieur génèrent des peurs et donc le livre c'est aussi articulé autour de ce troisième principe comment proposer une pédagogie qui mélange le coaching business avec le développement personnel bien sûr et donc c'est pour ça que tu utilises des histoires personnelles au début de chaque chapitre parce que ça illustre vraiment très très bien on voit les cas concrets de certains entrepreneurs on voit des voyageurs on voit des gens qui sont en France on voit un peu de on voit un peu de tout si je devais ton histoire l'histoire qui t'a marqué l'entrepreneur vraiment qui t'a marqué avec une histoire voilà complètement pas folle mais inspirante il y en a plein je sais que ça va être dur parce qu'elles sont toutes assez inspirantes mais s'il y en avait vraiment une qui te marquait il y a quelqu'un pour qui j'ai vraiment une forte sensibilité c'est une youtubeuse qui s'appelle Solange Te Parle la personne derrière cette chaîne youtube s'appelle Ina et j'ai eu la chance de la rencontrer et de l'accompagner sur un coaching c'est quelqu'un d'exceptionnel parce que elle est pour moi la vraie définition de quelqu'un qui est libre et indépendante elle est sous une forme d'entrepreneuriat qui est très spécifique c'est une artiste elle est à son compte elle mène ses projets des pièces de théâtre des livres sa chaîne youtube bien sûr ses projets son art et sa vie ne ressemble à rien d'autre qu'à elle-même et tout ce qu'elle fait depuis maintenant 10 ans c'est vraiment la construction d'un univers qui est le sien et ça pour moi au final c'est l'objectif c'est un objectif qu'on n'atteint jamais et qu'on est toujours en train d'essayer de construire c'est pas la réussite financière le sujet moi c'est quelque chose de très fort dans la pédagogie de Live Mentor où on ne parle pas de réussite financière on parle de durée on parle de résistance on parle de résilience et donc oui ça passe par générer du chiffre d'affaires évidemment ça c'est essentiel si on ne peut pas payer son loyer l'entreprise ne peut pas durer mais c'est un moyen c'est pas une fin la fin c'est la fin je la vois quand je regarde quelqu'un comme Ina je me dis cette personne-là elle se crée une vie selon ses propres règles et c'est assez merveilleux donc je peux parler d'elle je peux parler de tellement d'entrepreneurs j'ai des mots qui viennent sur l'élève mais si je commence je ne vais pas m'arrêter donc je vais finir sur elle ça marche alors tu donc là tu as parlé d'une youtubeuse on va dire Solange te parle maintenant il y a aussi des exemples peut-être plus connus peut-être plus grand public je pensais à Yuka par exemple que tu mets en avant où les déodorants respirent est-ce que tu peux en parler un peu de ce genre d'accompagnement comment ça se passe quand des entrepreneurs comme eux qui deviennent je ne vais pas dire grand public pour l'instant ça touche peut-être que nous quand on lit French Web ou quand on lit Madinès ou quand on se tient au courant de l'univers des startups qu'est-ce qu'ils viennent chercher qu'est-ce qu'ils viennent trouver comment ça fonctionne alors respire n'a pas été en formation live mentor pas à ma connaissance en tout cas mais je ne crois pas Yuka par contre effectivement donc l'application qui permet de scanner les produits au supermarché a suivi une formation en copywriting justement et Julie la fondatrice m'avait contacté pour savoir comment on pouvait coacher son équipe car Yuka en fait a un peu deux priorités ils ont d'abord une technologie qui est exceptionnelle et qui explique leur succès complètement fou et puis de l'autre côté ils ont une formation en nutrition un programme de nutrition qui se suit sur internet et donc pour faire connaître ce programme et pour l'animer il faut toujours se former au copywriting maîtriser les techniques d'écriture pour présenter le concept expliquer le problème auquel ça fait écho répondre aux questions que peuvent se poser les personnes intéressées et donc on a bossé ensemble pendant trois mois et puis là où c'est exceptionnel c'est que quand tu coaches une boîte comme Yuka toutes les semaines leurs chiffres explosent et tu vois vraiment une fusée c'est la fusée d'Elon Musk qui part dans le ciel c'est ça le trampoline encore une fois non attends alors on n'a pas précisé mais Yuka si tu dois le pitcher en une phrase parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas entendu parler de Yuka c'est l'application mobile de référence pour scanner les produits du supermarché et savoir ce qu'ils contiennent et ne pas choisir des choses qui font du mal à notre santé je ne peux pas dire de bêtises mais je ne connais pas exactement leur nom d'utilisateur mais je sais qu'ils ont passé le cap des 10 millions ce qui est fou à vérifier sur la tête mais je crois que c'est l'application mobile la plus téléchargée de France l'an dernier oui c'est une histoire de dingue d'accord depuis c'est stop covid ça change oui ça change c'est une boîte qui a des très belles valeurs c'est des très très belles valeurs une boîte comme Yuka si aujourd'hui tu devais recommencer aujourd'hui imagine voilà Live Mentor pour on ne sait quelle raison ça s'arrête tu ferais quoi quel est le premier conseil que tu appliquerais pour relancer une entreprise moi je repartirais de mon alignement moi ce que j'aime c'est la pédagogie donc ça fait Live Mentor est ma troisième entreprise sur ce thème j'en ferais une quatrième d'accord toujours sur les sujets qui te passionnent c'est ça qui est bien et qu'il faut vraiment rappeler je pense pour les entrepreneurs c'est que c'est dur quand on travaille sur un sujet qui ne nous intéresse pas c'est facile de se lever même les jours où c'est compliqué on prend quand même du plaisir à bosser sur des thématiques qui nous intéressent parce qu'on sait pourquoi pourquoi on fait ça mais si on n'a pas la passion c'est super dur et t'en parles un peu c'est dans quel chapitre sur la vision le chapitre sur la vision là j'étais sur la page 109 j'avais noté la vision forte reposant reposant sur des questions essentielles qu'est-ce que j'ai envie de construire qu'est-ce que je vais m'interdire de faire quel sera notre cœur de métier quel est l'ADN de ce projet j'ai beaucoup aimé ce chapitre sur la vision est-ce que tu peux le développer un petit peu l'idée d'avoir une vision pour les entrepreneurs les freelancers les indépendants pourquoi c'est important en fait dans ce chapitre je prends l'exemple de Disney donc Disney une boîte connue mais assez peu connue pour sa résilience alors qu'elle est pourtant exceptionnelle si tu prends d'ailleurs le classement des boîtes les plus puissantes au monde bien sûr la plupart des boîtes ont été créées il y a peu de temps tu vas voir Facebook Google etc et puis tu as Disney qui a été créé très 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 longtemps c'était quoi ? c'était 20 ? c'était 30 ? c'était ouais absolument c'est avant la seconde guerre mondiale et je me suis intéressé beaucoup à l'histoire de cette entreprise et je suis retombé sur un croquis une carte dessinée par Walt Disney en 57 où il visualise les différentes activités de Disney alors il met les parcs à jeu Disneyland il met les livres il met les magazines Superpix ou Géant tu vois j'adore il met les films évidemment il met les musiques de films le rêve bleu d'Aladdin il met le studio créatif qui est vraiment la base de Disney là où il y a les dessinateurs les illustrateurs les personnes qui imaginent des personnages comme Mickey Mouse et sur cette carte il fait des ponts il crée des lignes entre les différentes activités et il explique comment elles se renforcent mutuellement bien sûr et ça c'est une vision qui a continué d'inspirer Disney bien après la mort de Walt Disney qui continue aujourd'hui d'être un phare pour toute l'équipe toutes les personnes qui bossent chez Disney c'est exceptionnel tu vois on prend ce qui s'est passé lors du coronavirus évidemment ils ont dû fermer leur parc à jeu les Disneyland mais à côté ils ont lancé Disney Plus c'est un service de streaming et donc ça ça pour moi c'est vraiment l'exemple même de l'entreprise qui peut résister à l'épreuve du temps parce que quand une activité tombe il y en a une autre qui prend le relais bien sûr et c'est ça qu'une vision permet d'avoir et comment tu fais pardon du coup je t'interromps sorry imagine un indépendant quelqu'un qui se lance là on dit on est en pleine sortie on va dire du coronavirus du confinement on annonce des coupes budgétaires un peu partout surtout dans la pub où on pense qu'il va y avoir moins 30 moins 40 voire moins 50% d'activité à partir de la rentrée sur la publicité comment tu fais quand tu es graphiste ou monteur vidéo ou n'importe qui qui bosse dans la pub et qui n'a plus de travail même si tu as une vision comment tu fais tu repars justement de certains exercices de coaching c'est le moment où il faut réussir à sortir de ce que tu vois au quotidien pour voir plus loin un exercice dont je parle dans le bouquin que j'aime beaucoup c'est la vision à 10 ans et ça consiste à prendre un média qu'on aime c'est peut-être une newsletter c'est peut-être un podcast et à écrire ce que ce média dira de nous dans 10 ans bien sûr l'article commence par nous sommes en 2000x 2030 imagine 2030 en 2030 et c'est exceptionnel l'activité de Céline ça ressemble à ça il a publié X livres il a un restaurant et tu te forces à l'écrire vraiment à le verbaliser bien sûr et c'est à ce moment-là qu'il faut faire le pont entre cette étape-là et l'étape d'inspiration qui est la deuxième étape du livre où on détaille comment les bonnes rencontres les bons menteurs au bon moment les bonnes inspirations peuvent t'aider à rafiner ta vision et lui donner beaucoup plus de solidité bien sûr c'est très très inspirant là j'aime bien l'exercice que tu donnes effectivement voir à 10 ans on écrit alors on va parler un peu d'inspiration tu lis quoi en ce moment qu'est-ce que je lis en ce moment je lis beaucoup mon propre magazine parce que j'ai la chance d'avoir une équipe de journalistes exceptionnelles et ils nous sortent des histoires complètement dingues on vient de sortir une histoire sur un entrepreneur français qui s'appelle Patrick Belot qui a une agence de voile en Nouvelle-Calédonie il a quitté la France il y a 20 ans avec sa femme il est sur un bateau tu vois les photos mais tu rêves il n'est pas passé à la télé lui déjà ? je ne sais pas c'est pas un ancien acteur c'est pas non d'accord parce que j'avais vu une histoire pareille où tu te dis ok le mec avait une bonne vie il a tout plaqué pour partir là-bas et surtout la Nouvelle-Calédonie très beau c'est du rêve c'est du rêve d'accord donc ton magazine tu lis un peu c'est vraiment des histoires qui me nourrissent beaucoup qui s'appelle l'Odyssée d'entrepreneurs on l'a lancé en février dernier c'était un pari un peu fou parce que tout le monde pensait que la presse papier allait disparaître c'est vrai qu'elle est dans un état très mauvais mais on a changé les règles du jeu on a changé les codes on a voulu faire un magazine avec des enquêtes en très long format avec de la profondeur et pas de l'actualité de la news qui n'a aucun sens par rapport à Google Actualité on a aujourd'hui 2500 abonnés c'est vraiment une super fierté et à côté de ça je lis tout le temps des nouveaux romans des nouveaux livres en ce moment je suis en train de relire Zweig Joueur d'échecs oui Joueur d'échecs Marie-Antoinette Magellan les biographies qui a fait Zweig donc pas que du business quand même ça c'est important aussi je pense quelque chose dont tu parles c'est que oui être entrepreneur c'est beaucoup beaucoup travailler c'est lire aussi trouver de l'inspiration mais aller chercher d'autres choses aussi il y a la vie qui continue il y a des romans il y a des films donc c'est important quand même de le signaler et t'en parles aussi dans le livre et alors du coup côté inspiration pardon des bouquins de business qui t'ont vraiment marqué certains que tu recommandes Zweig c'est un bouquin Zweig c'est un livre de business c'est un livre d'aventure Magellan qui part et qui se fait tuer par sa propre équipe c'est exceptionnel c'est vrai ça ressemble au parcours de certains fondateurs d'entreprise non mais c'est c'est vraiment un livre que je trouve une inspiration très forte et puis ensuite évidemment que j'ai beaucoup aimé le livre de l'entrepreneur revisité de Michael Gerber j'ai adoré le livre de Rand Fishkin Lost and Founder que je recommande à tout le monde je viens de finir un livre d'un des co-fondateurs de Netflix qui est parti assez tôt dans l'aventure mais je le recommande c'était pas fou non c'était pas fou ça arrive moi j'avais été déçu par le Peter Thiel Zero to One je suis assez d'accord avec toi sur celui-là Asimov en ce moment vraiment je trouve est très très intéressant à lire qu'on est une entreprise ou pas parce qu'on arrive dans un monde qui va beaucoup changer c'est intéressant qu'on enregistre ce podcast dans le contexte actuel bien sûr on sait pas où ça va tourner mais quand tu vois ce qui se passe aux Etats-Unis quand tu vois la crise écologique qui arrive sur nous quand tu vois ce que va permettre la généralisation du télétravail on va être dans un nouveau monde et Asimov son oeuvre parle de ça parle bon c'est un peu plus extrême c'est la fin de la planète Terre et l'arrivée sur d'autres planètes et je pense qu'en ce moment on va pouvoir créer des entreprises en tout cas il va falloir plutôt créer des entreprises extrêmement flexibles et capables de réagir à des changements très forts dans le quotidien en France et ailleurs imagine que tu aies un commerce local dans une ville américaine en ce moment dans une ville où il y a des manifestations bien sûr tu n'as juste plus de vie en fait tu n'as plus de vie tu n'as plus d'activité et ce n'est pas juste que plus personne vient dans ton commerce c'est que tu as des gens parfois qui le pillent c'est encore pire mais surtout toi-même tu n'as plus envie d'être dans cette ville or ton entreprise y est attachée donc c'est là où j'invite tout le monde à s'interroger sur la vision Disney je pense que c'est c'est le moment vraiment de construire des entreprises antifragiles bien sûr il est beau ce terme il revient souvent c'est l'antifragilité ce n'est pas la solidité c'est l'antifragilité c'est encore autre chose j'avais une question pour toi un truc qui m'a fait marrer on est en train de parler du pillage on est en train de parler des Etats-Unis donc je pense à Donald Trump et à la fraude la fraude sur les chiffres j'ai vu hier soir c'est passé sur quotidien mais ça a été toute la semaine dans tous les médias Kylie Jenner avec sa marque de cosmétiques la couverture de Forbes en étant la première plus jeune milliardaire femme du monde et bon on s'aperçoit que les chiffres ont été truqués toi tu parles un peu de la fraude sur ton parcours en mathématiques quand tu étais plus jeune et du coup je me suis dit bon il faut qu'on en parle quand même pas de toi et de cette fraude là mais de l'aspect débrouillardise chez les entrepreneurs ah oui il y a différents niveaux quand même moi c'était c'était l'époque où je me débrouillais pour ne pas faire mes contrôles de maths non moi j'ai fait une grosse fraude dans mes études j'ai fait je devais valider un stage à l'étranger je vais faire une expérience à l'étranger c'est pour valider le diplôme moi j'avais déjà commencé à créer mes boîtes et notamment Live Mentor et je ne pouvais pas partir à l'étranger bien sûr alors je suis allé à la grande mosquée de Paris j'ai pris des photos et j'ai fait croire que j'avais fait un stage au Maroc c'est génial j'ai mon cousin qui a un hôtel et c'est passé donc ça je peux le dire maintenant il y a prescription mais je le dis à mon école je n'ai jamais fait de stage à l'étranger c'est faux je suis juste allé passer une après-midi à la grande mosquée et j'ai fait croire que j'avais passé trois mois au Maroc c'est important c'est important cette débrouillardise bah oui c'est-à-dire que tu fais de mal à personne enfin je ne sais pas au responsable administratif de mon école je faisais de mal à personne en faisant ça non par contre moi je crois qu'il faut essayer de distinguer constamment ce qui relève de la débrouillardise du système D de la recherche de solutions d'outils par exemple tu as plein d'outils en ce moment qui permettent de remplacer les comptables de remplacer les avocats et donc d'économiser beaucoup d'argent et ça c'est essentiel il faut distinguer ça des actions qui par contre vont nuire à la qualité de ce que tu délivres et ça la qualité c'est essentiel bien sûr pour ça que l'inventeur par exemple a détruit a détruit pardon a supprimé sa formation sur le dropshipping on avait une formation sur le dropshipping dans un gros catalogue de formation parce que c'était tendance parce que ok en fait on l'avait créé parce que on avait en tête que ce modèle c'est un modèle e-commerce le dropshipping c'est un modèle où tu te branches à des fournisseurs sans jamais les avoir rencontrés et puis en une demi-heure tu peux lancer une boutique e-commerce mais tu ne maîtrises pas la qualité des produits tu ne maîtrises pas la qualité de la logistique tu ne crées pas de marque on avait lancé cette formation et on disait dans cette formation c'est vraiment pour mettre le pied à l'étrier c'est pour découvrir mais ça doit être fait pour passer à autre chose après mais ce message n'a pas été perçu par les personnes qui s'inscrivaient en formation et malgré le contenu des vidéos le fait d'appeler quand même la formation au dropshipping ce n'était pas cohérent avec nos valeurs donc on a supprimé cette formation malgré son succès en termes d'inscription on l'a supprimé et on a lancé une vraie formation e-commerce pour expliquer comment faire du e-commerce comment avoir ses propres fournisseurs etc. et parce que c'est ça qui génère la qualité et du succès long terme succès à long terme c'est quoi réussir pour toi si on arrive vers la fin de l'interview réussir c'est quoi pour toi c'est quoi pour un entrepreneur alors pour toi c'est quoi réussir à quel moment tu dis ok j'ai réussi je crois pas les choses dans ce en ce sens là en fait binaire non réussite réussite je crois beaucoup qu'il y a plein de paliers il y a plein d'étapes il y a plein de cap puis tu les tu les passes au fur et à mesure il y en a certains où tu sautes il y en a certains où tu stagnes et et pour moi un cap qui m'a vraiment fait du bien c'est le moment où j'ai senti qu'on avançait en tant qu'équipe c'était le passage d'une certaine solitude entrepreneuriale au passage d'une équipe avec des gens que j'adore avec qui je suis extrêmement fier de travailler et qui sont bien meilleurs que moi sur leur sujet et ça c'est 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 un c'est vraiment une sensation qui est très agréable et que j'espère maintenir durant longtemps ça c'est ça c'est le plaisir de travailler avec une équipe avec qui tu partages du coup la même vision s'ils adhèrent à la vision de Live Mentor ça doit être vraiment très très fort si tu avais un dernier conseil pour un débutant voilà un conseil si demain tu n'as pas le temps tu croises un gars dans l'ascenseur il te demande hey monsieur monsieur Dana s'il vous plaît vous avez lancé Live Mentor je veux réussir mon entreprise donnez-moi un conseil c'est compliqué de répondre cette question quand on est coach parce que le coach c'est ça on a l'habitude toujours il écoute la situation de l'autre et en fonction de ça on me pose des questions on me fait des recommandations mais moi je crois beaucoup dans l'introspection je crois énormément dans le fait de s'interroger d'écrire ce qu'on a envie de faire ce qui nous motive ce qu'on a envie d'entreprendre donc je crois que c'est très tentant pourtant quand on est entrepreneur c'est un bonheur de toujours foncer d'avoir la tête dans le guidon et de ne pas se poser ces questions-là mais on prend il faut le faire c'est indispensable ça paraît ça paraît assez important tiens alors tu vois je voulais je voulais terminer mais en fait j'ai toujours des questions qui s'ajoutent première question la couverture cette couverture parce que j'ai vu sur ton compte Instagram tu as donc les épreuves où on voit juste noir et blanc comment vous êtes arrivé à cette très belle couverture moi j'aime beaucoup elle est très vivante et puis le jaune comme ça c'est un peu les couleurs de la chaîne les mots magiques comment t'arrives à ça qui a bossé là-dessus est-ce que c'est toi comment raconte l'histoire ouais j'ai bossé dessus avec mon éditeur donc les éditions Alizio qui appartiennent à Leduc qui appartient lui-même à Dandichel le jaune c'est la couleur de Live Mentor c'est notre identité et puis tout notre univers il est très basé sur le voyage sur l'aventure sur le fait de passer d'un point A à un point B donc on cherchait une couverture qui symbolise ce mouvement et on est tombé assez fan de cette image des avions en plus des avions en papier ce n'est pas des réacteurs ce n'est pas des fusées c'est ça et après ce que j'aime beaucoup c'est le travail qu'on a aussi pu faire grâce à un super illustrateur au sein du livre avec des exercices illustrés qui se réalisent à la fin de chaque étape ça, ça a été ça a été top de faire ça c'était un petit rêve d'enfant et puis alors j'en profite pour remercier aussi mon imprimeur les imprimeries là-bas tu es allé les visiter et ça quand tu es chez un imprimeur et que tu vois 3000 livres qui sont produits par heure que tu vois ces machines exceptionnelles et ces rouleaux de papier qui tournent c'est un bonheur c'est beau pour tous les auteurs pour tous les copywriters auteurs tout le monde c'est un truc à faire au moins une fois dans votre vie Alexandre je pense qu'on pourrait rester ensemble très 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 longtemps mais on va s'arrêter là parce que sinon ça va déborder de YouTube on va se faire virer donc est-ce que tu aurais une question que tu aurais eu envie que je te pose ? non écoute c'est parfait vraiment je remercie énormément pour cette interview c'est vraiment que des très bonnes questions et un très bon moment écoute pareil exactement pareil donc je le rappelle le livre d'Alexandre Dana c'est la méthode Live Mentor les douze étapes pour libérer l'entrepreneur qui est en vous c'est aux éditions Alizio donc vous le trouvez partout les librairies ont rouvert donc profitez-en où c'est qu'on te retrouve toi personnellement ? c'est quoi ton réseau social préféré ? on te retrouve sur Linkedin sur Instagram tu préfères quoi ? Linkedin j'aime bien Linkedin c'est parfait ok et pas trop Instagram avec Sandana Instagram non mais moi je suis moins sur ce réseau-là parce que j'aime énormément lire et Instagram c'est des photos c'est ça moi j'aime lire des textes donc c'est pas c'est pas un endroit où je vais fréquemment c'est compliqué ça d'ailleurs ça c'est quelque chose que j'ai remarqué tout l'univers du copywriting tous les copywriters français c'est très dur de les voir émerger sur Instagram je regarde un peu ce qui se passe et c'est pas beau c'est pas bien c'est pas très intéressant donc ça ça fait partie un peu de la recherche comment on va faire pour est-ce qu'il faut utiliser Instagram quand on est copywriter on fera peut-être une vidéo plus tard sur le sujet il y a des choses à dire forcément en tout cas merci beaucoup Alexandre pour ta présence et pour toutes ces réponses j'espère que ça va vous inspirer en tant que spectateur en tant qu'entrepreneur j'espère que cette vidéo elle va vous être utile bien évidemment vous n'hésitez pas à nous laisser un pouce en l'air vous nous posez vos questions dans les commentaires de la vidéo s'il y en a pour Alexandre vous le contactez directement mais si vous voulez les mettre sous la vidéo je lui ferai parvenir vous pensez à vous abonner aussi à la chaîne pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont prêtes dès qu'elles sont toutes fraîches sorties du four et puis surtout vous n'oubliez pas de télécharger votre guide gratuit Copywriting Cash il vous attend il est dans la description sous la vidéo merci à tous et n'oubliez pas votre histoire c'est à vous de l'écrire au revoir Alexandre merci beaucoup ciao merci beaucoup merci à vous de l'écrire merci à vous de l'écrire merci à vous de l'écrire merci à vous de l'écrire